Urbanisme, voirie, sécurité Création d'une véritable entrée de village Relier la zone de l'îlot au centre-bourg pour créer une dynamique Aménagement du bourg Aménagement des parkings de la salle Pascal Obispo et de l'école Poursuite de la réflexion des voies communales Sécurisation des routes par différents moyens, consultation par quartier Poursuite du programme d'assainissement collectif par le CEPA Radar pédagogique intelligent et amovible Enfouissement des réseaux électriques téléphoniques Création d'un accès handicapé Poursuite du chemin entre la crèche et Bichonnie Sécurisation des accès aux bâtiments publics Nous défendrons l'augmentation de gendarmes sur le territoire Déploiement de la participation citoyenne, gendarmerie gratuite ou voisin vigilant Déplacement des conteneurs de bouteilles pour arrêter leur isolement et pourra pas les enfouir Service Implantation d'une maison médicale avec médecins et spécialistes Création d'une maison France Service, la poste CAF CEPA M Installation d'un défibrillateur public dans le centre-pôt Mise en place d'un plan catastrophe et canicule Formation aux gestes de premier secours Foyer communal Communication Maintien du journal trimestriel Création d'un fichier SMS mail pour les informations d'urgence tempête Optimisation de l'application mobile CentoLive, site internet et page Facebook de la commune Dématérialisation pour les personnes accédant à internet et envoie papier pour les autres Environnement, écologie Mise en place de l'éclairage en LED Installation de panneaux solaires pour l'alimentation des locaux communaux Remplacement du parc automobile progressivement par des véhicules écologiques Aide à la mise en place d'un auto-entrepreneur maraîcher bio Création d'un éco-quartier de village Bepos, bâtiment à énergie positive Mise à disposition d'un composteur avec sa formation SMICVAL dans le village Aménagement de récupérateurs d'eau de pluie pour l'arrosage public et WC public Stationnement vélo devant les bâtiments publics A la demande, nous offrirons deux poules par foyer Reboisement de notre village Enfance jeunesse Création d'une aire de jeu sécurisée avec banc Sécurisation des arrêts de bus par des barrières et une meilleure accessibilité Aide à l'accession au permis de conduire en échange de quelques heures de bénévolat Annuaire d'assistante maternelle avec les disponibilités de place Nous défendrons le projet d'augmentation des places du centre aéré et de la crèche Intercommunalité Ouverture de places d'urgence de centre aéré pour l'été 2020 Création d'un conseil des jeunes École Revoir les horaires de garderie Potager éducatif Climatisation du groupe scolaire Sécurisation du jardin public Trou, ponton, escalier Afin de soulager le dos de nos enfants Et avec l'accord de l'équipe enseignante Nous mettrons en place le cartable numérique Mise aux normes de la barrière de sécurité de la rue de l'école Anti-intrusion Mettre le portail et les clôtures du primaire aux normes 1m80 Favoriser les circuits courts pour l'approvisionnement des denrées alimentaires Offrir des livres de sensibilisation à la citoyenneté et à l'écologie Revoir les exercices de confinement et d'évacuation Mettre des occultants sur les vitres de passage côté rue Broumisateur pour les périodes caniculaires Un smiley intelligent pour réduire le bruit à la cantine Isolation phonique de la cantine Seigneur Mise à disposition d'une pièce climatisée lors des canicules Créer des moments de partage et de convivialité pour rompre l'isolement Ouvrir la salle du conseil une fois par semaine pour un après-midi ludique Atelier découverte des nouvelles technologies informatiques Informer sur les services existants Aide à la création d'une maison AGV Optimiser le service du minibus intercommunalité Commerce Signalisation des commerces par un totem à l'entrée du village Implantation d'un distributeur de billets Aide à l'ouverture d'un café avec salle de jeu, grand écran, accès Wi-Fi, espace parking Création d'un marché dominical Création de la semaine des commerçants Favoriser les commerces de proximité Association, animation, culture Forum des associations le premier week-end de septembre Pérennité des fêtes traditionnelles Visite culturelle du village Soutien des associations matériellement, humainement et financièrement Organisation de soirées, café-théâtre, concerts, soirées à thème, marché nocturne Salle Pascal Obispo Donner de l'accessibilité au la-landais de la location à un coût raisonnable Climatisation du bâtiment Rentabilisation de la salle en journée par la location pour des entreprises, séminaires et CE Location à un prix dérisoire des mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires pour les anniversaires des enfants de la landais Cimetière nouveau Reboisement et végétalisation des lieux Création d'un colombarium Rénovation du caveau communal Voter pour nous, c'est donner un nouveau dynamisme à notre village Comme j'ai pu le prouver avec le comité des fêtes Réunion publique mardi 10 mars 2020 à 20h Salle Pascal Obispo En fin de réunion, le verre de la citoyenneté vous sera offert Je vous dis à bientôt